Alors on va maintenant avoir le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez tous. Pour lui, l'esprit d'équipe, c'est véritablement une réalité quotidienne. Il va nous parler du collectif, ce collectif qui permet de gagner, de la façon de manager les talents, les âges, les expériences, la solidarité, la capitalisation justement de ces expériences. Et je vous propose qu'on le découvre d'abord ensemble en images. Une autre moustache a fait beaucoup parler d'elle cette année. Celle du sélectionneur du 15 de France, Marc Lièvre-Mont. Un homme atypique, critiqué, c'est la règle, un sport national. Le voilà donc malmené par les journalistes et lui, il leur répond. Est-ce que tu penses toujours que vous pouvez être champion du monde ? Tu m'emmerdes avec ta question. Un homme qui n'est pas une personne, pas même ses propres joueurs. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinées, désobéissants, égoïstes parfois. Toujours à se plaindre, toujours à râler. Et qui me l'est cassé depuis 4 ans. Mais qu'en même temps, voilà, on est en finale. Car après un parcours rouleux, fait de malentendus, Marc Lièvre-Mont va réussir à emmener l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Le 15 de France avance et bombe le torse. Les blagues sont prévenues. Les Français ne veulent pas se laisser manger tout cru. De l'autre côté de la planète, à l'heure du petit déjeuner, les Français soutiennent leur équipe. Et le 15 de France sera à la hauteur de l'événement. Un début de match, Tony Truant. Les Néo-Zélandais butent sur une défense acharnée. Les hommes en noir sont fébriles. Et Thierry du sautoir est l'homme du match. Marc laissait de l'espoir. Ils nous font vibrer ces joueurs aujourd'hui. C'est un vrai rêve qu'on est en train de vivre. Et franchement, quoi qu'il arrive, on sera déjà très heureux. C'est un moment formidable. Train duc à la victoire au bout du pied. Raté, les Français font le siège du camp néo-zélandais. Mais, en vain, la France perd 8 à 7. Un rêve se brise dans la nuit d'Auckland. Jamais la France ne sera passée aussi près d'un titre de champion du monde de rugby. On a toujours dit et pensé que l'équipe des All Black était la plus grande équipe de tous les temps. Mais ce soir, je crois que c'est le 15 de France qui a été grand. Il a même été immense. Voilà, je vous demande d'accueillir chaleureusement Marc Lièvre-Mont. Merci de l'applaudir. Alors, il est déjà arrivé qu'il repart. Mais il va revenir. Ah, voilà, voilà, évidemment. Bravo. Bravo. C'était au cas où certains aient des doutes encore sur ce dont je vais vous parler. C'est un petit peu mon accessoire de scène, mais c'est aussi mon doudou et beaucoup le fil rouge de ma vie. Votre doudou, effectivement. Alors, Marc Lièvre-Mont, ancien joueur de rugby, sélectionneur de l'équipe de France de rugby entre 1997, c'est ça ? Comme sélectionneur, oui. Et 2011 ? Alors, pour illustrer la culture de la gagne, objectivement, vous auriez pu choisir quelqu'un d'autre. Les images l'ont montré. Il se trouve que j'ai la particularité, j'en ai un certain nombre, en tout cas, une particularité d'être le seul dans l'univers du rugby à avoir joué deux Coupes du Monde sous deux casquettes différentes à 12 ans d'intervalle. Donc, en 99 et en 2011, 99 comme joueur, 2011 comme sélectionneur. Et les deux fois, je suis arrivé en finale, sauf que j'ai perdu les deux. Voilà, donc je... Mais bon, vous êtes quand même un bâton. Vous êtes un bâton. L'agriculture, voilà. L'agriculture, on va en parler, c'est de la résilience et le sport et le rugby particulièrement. Et donc, peut-être que j'en reviendrai un jour comme, je ne sais pas, président de l'affaire de la France de rugby. Je ne suis pas sûr que Bernard Laporte soit d'accord pour le moment, mais... En tout cas, je voulais vous dire que je suis heureux d'être devant vous et que je me sens un peu de la famille. Il se trouve que je suis issu d'une terre de rugby, bien sûr, mais d'une terre d'agriculteurs aussi, le pays catalan. Et que pour l'anecdote, évidemment, j'ai fait des saisons comme tout adolescent dans les vignes, dans les arbres, dans les pêchiers, dans les abricotiers. Mais aussi, j'ai partagé une bonne tranche de ma vie, et peut-être la meilleure, sous le même maillot que Gérard Majoral. Alors, Gérard Majoral, évidemment que beaucoup le connaissent, Gérard Majoral, c'était un excellent troisième ligne. Je jouais 6, il jouait numéro 7. Donc, on a partagé, on a fait chambre commune, on a partagé des moments formidables. Et il était aussi secrétaire général pour la FNSEA des producteurs de fruits. Donc, il m'a aussi fait partager ces moments de lutte syndicale. Et il a aussi, il a quasiment failli déclencher des incidents diplomatiques. Parce que pour finir l'anecdote, Gérard Majoral, en plus, pour vous la faire brève, je joue 10 ans avec lui, sous le même maillot, Perpignan. Notre rêve, c'est d'être champion de France et donc lever le bouclier de Brenus. Et on n'y arrive pas. On perd en quart de finale, on perd dans la demi-finale, d'un point au tir au but. Et puis, le rugby passe au professionnalisme. Et moi, je quitte Perpignan, mon club de cœur, mes amis, pour retrouver la capitale. Donc, le stade français, les maillots roses, les pompons girls, les calendriers. Vu de Provinces et de Perpignan, c'était le grand Satan. Et 98, première finale au Stade de France, quelques semaines avant le titre des Bleus de Zizou, de Didier Deschamps. Je me retrouve en finale face à mon pote, mes amis d'enfance, Gérard Majoral et mon petit frère, en plus, qui jouait face à moi. Et comme dans la famille, vraiment, on a le respect de la hiérarchie familiale. Et par amitié aussi, Gérard m'a laissé gagner. Bref, je parlais de lutte syndicale. 2011 aussi, début de préparation, quatre mois avant la finale, l'équipe de France se prépare à Marcoussi, un sujet, on voit les Bleus à table. Et là, catastrophe, incident diplomatique, les Bleus de l'équipe de France, on s'est préparé à la couille du monde, pris en train de manger des pêches espagnoles. Et là, Gérard Majoral, qui m'allume un incendie, vu de Perpignan, c'est une honte. Joe Mazot, manager de l'équipe de France, catalan lui-même, Marc-Yves-Romond. Je dis, Gérard, je dis, l'équipe, le choix, la stratégie, tout ça, mais là, je ne peux quand même pas surveiller ce qu'on mange, ce qu'on donne à manger à mes joueurs. Donc, il a éteint la mèche, et peut-être que si on a perdu la finale, quatre mois plus tard, c'est parce qu'on a été alimenté à la pêche espagnole. Il n'y a pas que des hasards dans la vie. Excusez-moi pour cette... Non, non, très bien, très bien. Il y a quand même quelque chose que je voudrais vous demander. Entre rugby et agriculture, on a compris, il y a des similitudes, mais au-delà de ça, quelles sont-elles, finalement ? Qu'est-ce qui rapproche les deux ? On parle beaucoup des valeurs. Je suis là depuis tout à l'heure, et puis, dans vos mots à tous, évidemment, il y a ces valeurs de passion, déjà, d'une part. Je crois que s'il y a vraiment quelque chose qui nous rassemble, et je suis évidemment... C'est une évidence que dans la salle, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont pratiqué le rugby ou qui aiment le rugby. Donc, la passion. La passion, moi, ce sport, c'est vraiment... J'ai eu la chance d'en vivre, de devenir professionnel, mais je crois qu'au-delà du métier, il y a cette passion qui nous caractérise, qui nous unit. Parce que je crois que dans un métier, dans une profession, on va y mettre, évidemment, son savoir-faire, on va y mettre ses compétences, on va y mettre sa formation. Mais dans une passion, on va y mettre beaucoup plus que ça. On va y mettre son cœur, on va y mettre son énergie, son intelligence. On va y mettre des parties plus intimes que je ne nommerai pas, mais en tout cas, ce qui illustre un petit peu ce combat qu'est le rugby et ce combat aussi qu'est l'agriculture. Des notions de transmission aussi. Et Gérard Majoral, je vais le citer encore une fois, il illustre bien parce que son exploitation, il a hérité de son père, il a développé cette fierté, cette notion de transmission. Et longtemps, il s'est battu pour que ces deux garçons empruntent une autre voie que lui, parce qu'on sait bien, vous le savez mieux que moi, que votre métier, votre passion, elle n'est pas simple. Et finalement, il y a eu la fierté de se voir retrouvé par ces deux enfants. Et le rugby, c'est aussi ça, évidemment. Quand on joue pour l'équipe de France, on pense à ce sentiment d'appartenance aussi, mais ce qu'ont les anciens, l'équipe nationale, ce devoir d'exemplarité, du fait qu'on n'est que de passage et qu'on doit non seulement être performant sur le terrain, mais en plus se comporter comme des hommes bien. Et que moi, comme sélectionneur, effectivement, mon objectif premier, c'était de faire gagner l'équipe de France, mais c'était aussi d'être aussi éducateur, de leur dire les choses. Certaines fois, avec mes mots à moi, comme on l'a pu voir sur la vidéo, il y a des notions évidemment de résilience, puisque sur un terrain de rugby, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un contraire de la voie du plus fort, à savoir que la complexité des règles, et Dieu sait si des règles aussi, vous les subissez, elles sont complexes, il faut s'adapter. La certitude qu'à un moment, on va tomber contre plus force que soi, qu'il y a quelque part, par rapport à l'adversité du terrain, de nos terrains respectifs, il y a presque un besoin désespéré des autres. Donc la nécessité de se fédérer, d'avancer ensemble. Voilà, c'est les Anglais qui ont inventé le rugby, et c'est vrai que, champion de l'humour absurde, si j'ose dire, et c'est vrai qu'il fallait être un petit peu tordu, quand même, pour penser à un truc aussi complexe, ou objectif premier à avancer, et ça aussi, vous savez ce dont il s'agit, et pour ça, faire des passes à l'arrière. Mais bon, et puis le ballon est ovale, donc comme dans l'agriculture aussi, il génère des rebonds capricieux, et une capacité, une obligation, quelque part, de s'adapter. Voilà, des similitudes, il y en a beaucoup, évidemment. Je crois que vous voulez qu'on regarde, justement, ensemble, quelques images sur ces valeurs. Oui, alors, oui, bon, maintenant, j'aurais bien vu que ça passe à la fin, parce que c'est vrai que c'est pas grave. C'est des valeurs, et aussi, puisque je ne l'ai pas exprimé, mais des valeurs, il y en a beaucoup, on en parle beaucoup, de tempérance, de résilience, d'humidité, évidemment. Et puis l'approche professionnelle du rugby, on y viendra après, fait qu'on a une approche très cartésienne, très professionnelle, très mathématique, et en même temps, comme vous aussi, une nécessité de s'adapter aux aléas du terrain, aux problématiques en permanence, et donc, du coup, d'être à la fois sur une forme de cohésion fonctionnelle extrêmement forte entre les hommes, mais aussi, et surtout, une cohésion, les aléas de la météo, l'arbitre, le droit européen, la concurrence, espagnole et d'autres, évidemment. Et les valeurs aussi de... Il y en a beaucoup des valeurs. Celles qu'on va voir, c'est aussi des valeurs de respect, d'engagement, aussi entre adversaires, parce que c'est un sport de paradoxe, certes, et pendant 80 minutes, les joueurs s'en mettent plein la gueule. C'est un sport où on a le droit de marquer l'adversaire physiquement, psychologiquement, de lui faire mal en respectant la règle, et on est aussi respectueux de sa santé. Je crois que s'engager dans un combat vertueux, qui est le vôtre au quotidien, y compris au sein de la FNSEA, et être soumis aux critiques, parce que quand on agit, évidemment, et je sais de quoi je parle, on est critiqué pour ses choix à venir, et qu'on peut être tenté de s'adapter, d'emprunter des mauvais chemins, parce que je crois que personne n'aimait critiquer, et donc, face à un discours qu'on peut juger populiste ou démago, garder la ligne de droite, et donc, il y a cette notion d'engagement qu'on va avoir sur cette vidéo, et aussi de respect de l'adversaire. Parce que le rugby, les mecs se foutent sur la gueule pendant 80 minutes, au sens premier du terme, et à la fin du match, le paradoxe, c'est qu'ils s'embrassent pour témoigner de leur respect. Bien, alors, on regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Donc, des valeurs communes, on le voit, et puis... Même de la tendresse, excusez-moi, il fallait quand même oser penser que les rugbymanes, non seulement sont des gens intelligents, parce que c'est un sport intelligent, où il faut développer de l'intelligence situationnelle, et en plus faire preuve de tendresse, quand même. Voilà. Voilà, vous y arrivez, bravo, bravo. J'essaye, en tout cas. Alors, pour revenir aux similitudes, donc, entre le métier d'agriculteur et celui de rugbyman, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand on conduit, finalement, une équipe, c'est un peu comme quand on conduit une exploitation, il y a quand même des choses qui sont, on va dire, assez proches, dans le choix de la stratégie, dans la façon de la mettre en place ? J'en suis convaincu, j'en suis convaincu, évidemment. Pour la petite histoire, moi, longtemps, je me suis toujours refusé de devenir entraîneur. Pourquoi, alors ? Mon sport, c'était le rugby, c'était sur le terrain, avec mes frères de jeu, et des entraîneurs, j'en ai eu beaucoup, qui prenaient des formes de jeu différentes, des pédagogies différentes, des formes de management différentes, et ils avaient tous, comme similitude, le fait d'être torturés, exigeants, excessifs, jamais contents, et ils faisaient des choix à la con, parce que quand on dirige et quand on choisit, vous le savez comment, on fait des dizaines et des dizaines de choix de fonctionnement, d'organisation, de mots, de stratégie, et la partie la plus subjective, évidemment, c'est investir, c'est miser sur les hommes, c'est donner sa confiance à des hommes, sur des critères que l'on pense être objectifs, mais évidemment avec toute cette incertitude, et c'est le propre d'un sélectionneur, et puis finalement, après ce qu'on appelle la petite mort, pour mieux apprendre, pour mieux connaître mon sport comme joueur, malgré tout, tout en me jurant de ne jamais devenir entraîneur, j'avais passé les plus hauts diplômes d'entraîneur, et quand j'arrête mon sport sur blessure, j'accepte une première émission, et c'est vrai que je pense que c'est vraiment en entraînant que j'ai découvert ce qu'était le mot passion, pourtant Dieu sait si j'ai adoré... Plus qu'en jouant alors, plus qu'en jouant. Paradoxalement, oui, parce que quand on est un joueur, même si on est un joueur ou un collaborateur, si on est un joueur au service du collectif, altruiste, on est quand même d'une certaine manière, et surtout pour un sportif de haut niveau, quelque part centré sur sa propre performance, j'oserais dire auto-centré, donc il y a une forme d'égoïsme, les matchs passent, gagnés, perdus, tant que notre performance individuelle a été pas mal, ça va à peu près. Et entraîneur, ça a été une révélation, comme si je voyais mon sport en trois dimensions, parce qu'évidemment, les choix dont je parlais, cette notion de se projeter à court, moyen et long terme, de choisir pour cinq individus, dix, quinze, vingt, trente, s'adapter à des contextes, à l'adversité, à la critique, c'est d'une prise de tête qui est assez incroyable, et évidemment que vous vivez ça. Je crois que la grosse différence qu'il peut y avoir entre un entraîneur, que j'ai été, et vous, exploitant, chef d'entreprise, c'est que je m'en suis rendu compte dans les moments les plus compliqués de ma carrière, en tant que sélectionneur, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, seul contre tous, avec un staff extrêmement solidaire, et en même temps, dans l'adversité, vous le savez comme moi aussi, on se sent seul, même si on est très entouré, et donc j'ai ce sentiment de relativiser, de se dire, mais t'as quand même une chance exceptionnelle, t'es le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, ça n'est que du sport, tu ne risques rien, mis à part ton honneur, ton intégrité, d'une certaine manière, ta réputation, et vous, évidemment, c'est beaucoup plus que ça, puisque vous êtes obligés d'investir, vous avez tout mis, tout donné, dans votre exposition, vous prenez des risques phénoménaux, des risques de vie, et rien que pour ça, c'est une différence pour moi qui est fondamentale, qui m'a aidé à aborder, justement, avec plus de légèreté, les moments compliqués, et une raison pour laquelle, évidemment, vous avez tout mon respect, mon estime et ma considération. Alors, vous disiez, je ne veux pas devenir comme eux en tant qu'entraîneur, vous n'êtes pas devenu comme eux ? Mais si, après, évidemment, j'espère que non, parce que je crois que le propre d'un entraîneur, c'est de, quelque part, de créer le cadre, d'aimer ses joueurs d'une certaine manière, je les ai malmenés, mes joueurs, d'être à la fois sur ce que j'appelais une forme d'équilibre fragile entre exigences, mais comme père de famille, ce n'est pas un hasard, je crois, si j'appelais mes joueurs les sales gosses, je veux dire, il y avait une dimension affective là-dedans, et donc on est à la fois sur de l'exigence et en même temps sur de la confiance, sur de l'estime, sur... Voilà, quand on choisit des joueurs, on espère le meilleur, on s'attend aussi au pire, je ne pense pas avoir eu affaire à des brebis galeuses, on sait que les parcours de vie ne sont pas linéaires, que chacun a ces périodes où on est un peu plus lâche, où on est moins performant, et donc il y a cette tolérance qui est nécessaire, la difficulté aussi, que c'est l'équipe qui doit gagner, et que ça se fait certaines fois au détriment des individus, que malgré tout, pour arriver à fédérer les hommes, il faut arriver à ce que chacun ait de la satisfaction, créer un cadre suffisamment épanouissant en fixant des règles, mais que les joueurs s'approprient le projet, il y a beaucoup de complexe, et c'est Jean-Pierre Rive, ancien grand capitaine de l'équipe de France, qui disait, en rugby, le ballon est un prétexte, et ce qui compte, c'est les hommes, mais évidemment, beaucoup de choses tournent autour du management, et de la façon de fédérer les hommes, de les amener avec soi, et aussi, en retour, on espère toujours aussi une forme de confiance, de respect, d'amitié peut-être, et c'est compliqué quand on fait des choix, et de choisir, 30 joueurs en Coupe du Monde, il n'y en avait que 15 sur le terrain, il y en avait 7 qui étaient remplaçants, 8 qui étaient en tribune, et forcément, ça génère aussi des antagonismes, et il faut aussi s'affranchir de ça, parce que j'étais très jeune sélectionneur, j'ai même entraîné des joueurs avec qui j'avais joué, donc il y a une dimension affective encore plus importante, mais il faut aussi assumer ces choix, encore une fois, avancer, on est tenté aussi d'aller certaines fois dans des choix plus faciles, plus aisés, pour être moins malmenés, et en même temps, la difficulté, c'est qu'on fait des choix en n'étant pas forcément convaincu que c'est les bons, mais en se disant, on estime que c'est les bons, et en même temps, des choix qui, en plus, pour lesquels vont vous valoir de la critique, donc c'est trouver cet équilibre aussi qui est passionnant en même temps. Et vous avez le sentiment d'avoir été un bon entraîneur ? J'ai l'impression de... Vous savez, là aussi, quand j'ai été appelé pour être sélectionneur de l'équipe de France de rugby, je participais à une aventure, et c'est une notion d'engagement, avec un club qui s'appelait Dax, on était en pro des deux, en deuxième division, on est monté en première division, je me sentais lié avec ce club, je savais que la tâche allait être immense, j'avais débauché deux de mes petits frères, parce que pour la petite histoire, certains le savent, mais je suis l'aider d'une famille de huit enfants, sept frères et une sœur, tous rugbyman et rugbywoman, et donc j'avais débauché mes deux petits frères, Thomas et Mathieu de Biarris-Lagin, participé à l'aventure humaine, et là, je suis appelé pour succéder à Bernard Laporte, et ce que je craignais, c'était la dimension politico-médiatique de la fonction, que je ne puisse pas choisir les hommes comme je voulais, et je refuse, évidemment, parce que Laporte, en plus, il l'avait décliné, il est devenu secrétaire d'Etat derrière, cette dimension, et finalement, j'y suis allé en me promettant d'aller au bout de mes convictions, de respecter mes hommes, d'essayer de me respecter moins, et je n'ai pas de gros regrets, évidemment, j'ai perdu une finale d'un point, donc j'ai le sentiment que j'aurais pu faire autrement, et je ne sais pas si j'étais un bon entraîneur, j'ai fait ce que j'ai pu, je me suis battu, en tout cas, voilà. Alors, bravo. Au-delà de toutes ces valeurs, ce sport, c'est un sport de paradoxe, vous nous avez déjà cité quelques exemples, comme le fait d'attaquer en arrière, enfin, il y a pas mal de choses, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, les spécificités de ce sport ? Il y en a un certain nombre, parce que, bon, j'ai beaucoup parlé des valeurs, évidemment, vous le savez comme moi, on les connaît, même si le rugby n'a rien inventé, et encore une fois, ce sont des valeurs qui doivent évidemment unir des hommes et des femmes qui avancent, qui travaillent ensemble, mais c'est vrai que le rugby, dans ses fondamentaux, dans ses spécificités, génère quelque part cette obligation, quelque part de cohésion, de combat collectif, et la première, c'est ce que j'appelle, c'est quelque part la forme du jeu, c'est une ligne de front, une ligne mobile et virtuelle qui symbolise le rapport de force. Parce que tout simplement, de manière un peu métaphorique, en termes de comparaison, avec ce que vous pouvez vivre et ce que vit une équipe de rugby, une équipe de rugby, c'est 15 individus très différents, très complémentaires, qui partent d'un endroit et qui se promettent d'arriver ensemble à un autre endroit. Ça, c'est quelque chose qui parle à tous. Et avec cette particularité, cette ligne de défense, quelque part, qui, de manière un peu métaphorique, représente l'ensemble des difficultés que l'on doit affronter au quotidien avec des notions de stratégie. On parle d'intelligence situationnelle, à savoir du jeu groupé, du jeu déployé, il y a des parallèles aussi avec une stratégie militaire, une stratégie entrepreneuriale. On peut penser que certaines fois, on essaie de passer en force, d'autres fois, on n'est plus dans le contournement ou dans l'évitement, avec cette spécificité, donc, que pour objectif premier, avancer, avancer ensemble, et pour ça, faire des passes à l'arrière. Alors, c'était peut-être tordu, mais en même temps, ça génère deux obligations fondamentales, deux comportements individuels fondamentaux. A savoir que le porteur de ballon, quel que soit son âge, sa fonction, sa mission, son expérience, il a la responsabilité du projet, la responsabilité collectif de l'équipe. A savoir, il est seul face à 15 mecs qui veulent sa peau, au sens premier du terme. Donc, du courage, une responsabilité de faire avancer le jeu, l'équipe, de faire des choix. Et la deuxième condition, évidemment, vous l'avez compris, c'est que pour qu'il fasse preuve de courage, pour qu'il s'engage, pour qu'il assume ses responsabilités, il faut qu'il ait confiance, confiance en son collectif, à ses partenaires qui sont derrière lui. Donc ça, je crois que c'est des choses qui sont assez parlantes et qui font toute la complexité de ce jeu et toute sa richesse, d'une certaine manière, humaine, et qui génèrent d'une certaine manière, je parle d'obligation, il y en a deux, mais sur un terrain de rugby, comme dans votre quotidien, cette idée de faire bloc collectivement pour réaliser ensemble l'objectif, la FNSEA, on sait quel est son objectif, c'est dans quelques mois, et rester champion du monde, ou champion de France en tout cas, puisque vous l'êtes depuis 60 ans, si vous avez bien compris, et faire face à toutes ces difficultés que l'on sait et qu'il va falloir affronter avec un travail de planification, de choix divers et variés, et puis de contrétisation, pardon, il y a cette idée aussi de jouer son rôle, de respecter, de se montrer toujours disponible pour l'action, en respectant les hommes et les règles du jeu, le respect des hommes, on l'a vu, c'est important, y compris de l'adversaire, certaines fois, c'est Jomaso qui me disait face à la critique, il me disait, Marc, reste là, reste là-haut, ne te mets pas dans la boue, reste au-dessus, garde une forme de noblesse d'une certaine manière, et tu sais que tu vas être critiqué si tu t'engages, donc c'était important de le savoir, et respecter aussi les règles du jeu, parce que les règles sont complexes sur un terrain de rugby, même si on est tenté, je crois qu'il est essentiel de bien les connaître, dans vos exploitations aussi, elles sont complexes, et en même temps, on est tenté d'être dans la transgression, qu'on peut être un rugbyman sur le terrain, et puis hop, on accepte la sanction, moi j'aime encore voir aujourd'hui, malgré les aléas du rugby professionnel, un colosse de 2 mètres et 125 kilos, prendre un carton jaune, et puis comme un enfant, pris la main dans le pôle confiture, s'excuser devant l'arbitre, il y a une forme de noblesse, de respect de la règle, de respect de l'arbitre, et en termes d'exemplarité aussi, ça tranche un petit peu avec d'autres sportifs, dont le ballon est un peu moins ovale, avec moins d'arguments athlétiques, et qui agressent presque physiquement l'arbitre, en termes d'exemple, ça me paraît important, donc il y a ça, le respect des hommes et des règles, il y a aussi cette nécessité, cette obligation de s'inscrire dans un organigramme, dans un processus, à savoir jouer son rôle de manière transparente, le rugby est un sport très stratégique, d'une approche très cartésienne, et en même temps, dès le moment où il y a des aléas, en faire un peu plus, faire preuve de polyvalence, d'adaptation, pour assurer la quantité du jeu, et puis la notion qui est pour moi essentielle, fondamentale, c'est la notion de débrief, de feedback, assumer collectivement les erreurs, se dire les choses, crever les abcès, se méfier des victoires en trompe-l'œil, qui vont générer les défaites de demain, et savoir valoriser aussi les contenus d'une défaite, qui peut paraître humiliante, mais où on va dire, regardez les gars, là on a perdu certes, mais ça c'est bien, là on a su rivaliser sur tel et tel sort de jeu, donc régénérer de la confiance pour mieux gagner demain. Donc je vous propose une petite vidéo sur la ligne de front. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si vous, dans la salle, vous avez pris des petites fessées, ça ne me regarde pas d'ailleurs, on va rester dans le domaine du rugby, dans le sport, et je peux vous dire que moi je déteste perdre, mais j'en ai pris un certain nombre, mais puisque je parlais de résilience, ce match effectivement le perd, malgré ce très bel essai, et quelques mois plus tard, nous retrouvons nos amis anglais, pour être viriles mais corrects, comme dirait l'autre, en quart de finale de Coupe du Monde, et mes joueurs ont appris de cet échec, et on gagne les anglais en quart de finale, c'était la première fois dans l'histoire de ce jeu que l'équipe de France battait les anglais, ça fait partie de ces joies quand même assez magnifiques, on n'était toujours pas champion du monde, et ça nous ouvre les portes du carré final. Pour revenir à ces images, et à cette action, on le voit dans ce que j'ai dit au préalable, cette nécessité, cette envie, cette ambition d'avancer collectivement, on le voit, de mêler à la fois le combat et le mouvement, de s'adapter, avec je crois aussi, et c'est certainement ce que vous vivez au quotidien, dans le cadre de la FNSEA, mais surtout dans le cadre de vos exploitations, de vos entreprises, des périodes fastes, on le voit sur un terrain de rugby, des moments où tout est fluide, où on avance, où on trouve des solutions, où on met l'adversaire cul par-dessus tête, où il y a l'euphorie, où c'est chouette, où on est content, et puis d'autres moments où c'est plus compliqué, où on régresse certaines fois, on en chie, on en bave, et il y a cette volonté, là aussi, c'est cette métaphore un petit peu de l'équipe de rugby, de toujours rester arc-bouté, de continuer à défendre, de regresser certaines fois, ou d'avancer que de quelques centimètres, pour atteindre l'objectif commun. Une action de rugby, c'est vraiment ça, et c'est en ça que c'est intéressant, avec la notion de hors-jeu, évidemment, la ligne de hors-jeu, donc vous l'avez bien compris, même pour ceux qui ne connaissent pas le sport, mais ils doivent être rares dans la salle, le rugby en tout cas, et hors-jeu pénalisable par l'arbitre, le joueur qui est en deçà de cette ligne rouge, qu'on a vu sur l'image, mais il y a aussi un hors-jeu qui ne va pas être pénalisable par l'arbitre, mais qui va pénaliser la bonne marge de l'équipe, à savoir le joueur qui va rester sur ses prérogatives premières, à savoir le pilier qui dit, moi, je pousse la mêlée, et puis la stratégie collective, je m'en désintéresse, ou je ne me replace pas assez vite, ou je ne connais pas justement cette stratégie, ou je ne respecte pas la règle, donc je pénalise l'équipe, donc il y a cette nécessité quand même de rester à la fois, d'être sur un rôle très précis, chacun sait où il va, a son boulot à faire, et de se proposer, d'offrir une solution à un partenaire, et la passe, c'est ça, la passe, c'est la transmission d'une responsabilité, et même si, pour beaucoup d'entre vous, vous ne jouez pas au rugby, dans votre quotidien, en permanence, vous vous faites des passes, on transmet beaucoup de choses, évidemment, dans le cadre d'une entreprise, d'une exploitation, et on transmet notamment cette nécessité de pérenniser, de faire avancer le projet, et donc, on donne la passe dans de bonnes conditions, et on voit sur ces images, on appelait ça des cellules de franchissement, le porteur de balle, même s'il s'inscrit dans une stratégie collective, il doit avoir la possibilité d'avoir du soutien à droite, à gauche, à son épaulement, dans son axe, s'il fait un mauvais choix, mais que ce choix est validé par l'ensemble du collectif, ça permet d'avancer quand même et de régler ces petites scories. Il y a autre chose, pour rester un peu sur les fondamentaux de ce jeu et qui fait la grosse différence par rapport à d'autres sports collectifs, c'est que le rugby est le seul sport, et ça me paraît aussi extrêmement important, de manière symbolique, qui, lors des coups d'envoi, ou à la mi-temps des matchs, après avoir marqué, encaissé des points, on n'a pas le ballon. La symbolique, c'est qu'on doit se gagner le droit de jouer. Et vous aussi, en permanence, vous devez vous gagner le droit d'évoluer sur un marché. D'une certaine manière, ce qu'on appelle les mêlées, les touches, les coups d'envoi, c'est ramener au langage de l'entreprise comme des différents appels d'offres. Et donc, des notions de planification, de stratégie, d'adaptation à l'adversaire, mise en place de ressources opérationnelles, un travail de labeur, cartésien, rationnel, des hommes forts, pas forcément les plus médiatiques. C'est en rugby, évidemment, comme beaucoup d'autres sports, celui, le beau gosse, celui qui va plaire aux filles, qui aura les plus beaux contrats publicitaires, qui va enquiller les pénalités, c'est le buteur, c'est le 10, c'est l'élier qui va marquer les essais. Mais dans le vestiaire, il y a une forme de respect aussi entre les individus et une forme d'auto-régulation, d'une certaine manière, des comportements de suffisance, à savoir que le petit jeune, comme je disais, qui marque les points, qui a les faveurs du président, de tout le monde, sans les gros, il ne peut pas exister. Donc, quand il prend feu, les gros lui disent, t'es gentil, mais toi, t'as besoin de nous. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'on appelle affectueusement les gros, c'est un petit peu l'atelier ou l'usine de l'équipe de rugby, qui vont fabriquer la matière première. On a des chefs de projet qui vont exploiter le jeu, faire des choix. On a des sortes de super commerciaux qui vont franchir, qui vont concrétiser les actions. Et puis, comme il y a cette notion de polyvalence, c'est que beaucoup parmi vous, évidemment, sont à la fois des chefs de projet, des chefs d'exploitation, mais aussi, ils mettent la main dans le cambouis, ils sont sur le terrain, et ils concrétisent aussi, et ils commercialisent. Donc, il y a ces notions de polyvalence avec, d'une certaine manière, quand les choses fonctionnent bien au sein d'une équipe de rugby, au sein d'un groupe, d'une manière générale, un sentiment d'appartenance extrêmement fort et une forme aussi d'extrême satisfaction, de se sentir reconnu pour ses propres qualités et apprécié aussi pour ses différences. Donc, c'est aussi, quelque part, un exemple de tolérance. Sur un terrain de rugby, on a besoin du gros, encore une fois, je l'ai dit, qui va mener sa puissance, sa force de pénétration. On sait qu'il sera en difficulté sur des phases de jeu plus rapides, et on va compenser ça. On va avoir besoin du grand, un peu dégagandé, un peu maladroit peut-être, mais qui va réussir à nous choper les ballons dans les airs. On va avoir besoin du joueur rapide qui va concrétiser les actions. On va avoir besoin du joueur vif, malin, peut-être pas très courageux, mais qui va faire les bons choix. S'il est courageux, ça aide aussi en rugby. Et au-delà des caractéristiques morphologiques, c'est vraiment les différences des uns et des autres qui enrichissent le groupe. J'ai l'impression que ça parle en tout cas à l'équipe qui est autour de vous. Vous voulez dire un mot, non, Samuel ? Non. Mais Marc nous faisait penser en se regardant que c'est un peu nous. C'est pour ça qu'on était bien sûr imprégnés de ces propos parce que c'est pour nous aussi cette volonté collective de pouvoir apporter quelque chose à notre équipe. On faisait la surtransposition à l'équipe que nous sommes avec les jeunes agriculteurs et la FNSE. on est en plein dedans. Alors nous, on rigole énormément parce que les secrétaires généraux, on mange grosso modo ensemble tous les 15 jours. Et donc, on a la grosse partie, le match de rugby qui a lieu pendant deux heures, deux heures et demie. Et ça va s'amplifier encore avec les élections chambres qui arrivent. On joue à un gros match mais au final, on se retrouve toujours à manger et puis il y a la presse soirée aussi qui fait qu'on est comme vous dans le vestiaire. Et donc oui, on est une vraie équipe de rugby et un match de rugby, ça se gagne. Donc là, on ne se gagnera pas, on ne sera pas l'un en face de l'autre. On sera bien ensemble FNSE-AGA mais il ne faut pas oublier que ça se gagne. Donc on va se battre à fond pour le gagner comme vous l'avez fait. Bien sûr, en respectant les règles. Bravo ! Il y aurait plein de choses à dire encore une fois. Manifestement, j'ai bon alors du coup. Je ne me suis pas trop trompé. Mais encore une fois, j'ai bien été briefé par Gérard Majoral. Il y a plein de choses importantes et des parallèles évidemment avec ce sport qui est devenu professionnel aussi et qui s'est doté d'outils. Et donc il y a une approche aussi, là aussi je le disais tout à l'heure, très rationnelle, très cartésienne. Mais en même temps, le propre du rugby, notamment en équipe de France en tout cas, c'est que le sélectionneur, il est dans les tribunes. Donc quelque part, il perd la main avec ses hommes. Donc il y a cette nécessité de les affranchir d'une certaine manière d'une forme d'autorité, de les responsabiliser, d'exercer dans la semaine, dans la préparation du match, de faire en sorte de trouver des leaders qui s'approprient. Et la veille du match, c'est quelque chose d'unique en sport aussi collectif, c'est le captain run. Le captain run, ça veut dire que moi, mon boulot, il est fini. Toute la semaine, j'ai d'une part, par mon rôle pédagogique, d'une certaine manière, donné des outils à mes joueurs, physiques, tactiques, techniques, stratégiques, proposés. Là aussi, on a des logiciels extrêmement précis qui nous permettent d'avoir une multitude de... On a un responsable de la data qui nous permet de retirer énormément d'enseignements, d'en vulgariser les contenus, de s'adapter, évidemment, de jouer avec sa propre identité et culture de jeu. Je pense que identité, culture, c'est aussi, évidemment, des choses qui vous parlent. Et en même temps, une adaptation permanente à l'adversaire. On ne joue pas de la même manière. L'Afrique du Sud, par exemple, réputé pour son rugby très agressif, donc il faut à la fois rivaliser sur les fondamentaux de l'adversaire, proposer autre chose, une stratégie adaptative, intelligente, responsable, qui va déstabiliser l'adversaire. Et par exemple, les Fidji, qui vont être sur des facultés de désordre, de vivacité, sur lesquelles, au contraire, il va falloir construire sur des fondamentaux, être plus rationnel. Et donc, dans la semaine, on est là-dessus. Quand je disais qu'on est un peu un père de famille, on responsabilise les joueurs et la difficulté, c'est de ne pas être en permanence les mains dans le cambouis ou dans la terre, en l'occurrence, de prendre un peu du recul, de faire en sorte que ces hommes s'affranchissent, se responsabilisent. Et donc, la veille du match, il y a le capitaine run. Le capitaine run, c'est le capitaine et le leader de jeu qui mettent en place la stratégie validée par tous, d'une certaine manière. Et c'est ça qui est super important. Et on a aussi deux formes de jeu. Je vous l'ai dit, ce jeu, c'est structuré. On a comme des chorégraphies où chacun a son rôle, chacun a sa place. Mais il y a aussi, par un management de confiance et de responsabilisation, il me semble l'obligation d'autoriser les joueurs à prendre des initiatives. Parce que même si on a des stratégies qui sont magnifiques sur le papier, travailler minutieusement où chacun a son rôle à jouer, on sait bien que le terrain, ce n'est pas toujours la vie est rose. est belle. Et qu'il y a des aléas et qu'en responsabilisant ces joueurs, en leur donnant cette possibilité de prendre des initiatives, on avait à la fois des situations très rigides d'une certaine manière, comme des chorégraphies encore une fois. Et on avait aussi des situations de jeu où on mettait les joueurs dans le désordre, où on leur apprenait à jouer en infériorité numérique, où on avait des situations de jeu qui s'appelaient le droit à l'erreur, où le jeu d'initiative et qui portaient bien leur nom, où vraiment sortaient les joueurs de leur confort pour les obliger à se retrouver. Et ça, c'est important et je crois que c'est nécessaire là aussi, quelle que soit l'activité, de responsabiliser, d'impliquer. Et puis donc la notion évidemment de débriefing avec des moments sacrés quelque part au sein d'un vestiaire de rugby, la remise des maillots une heure et demie avant le match où à travers le maillot on remet de la fonction, de l'affection, de la confiance, de la passion, de l'émotion. Là aussi, il faut être... On tient compte de la forme d'une certaine manière et dans un contexte de sérénité, de victoire, on va être plutôt sur la stratégie de manière apaisée, tout ça. Et dans un contexte plus difficile, on va aller chercher à bousculer les hommes, à générer de la rébellion, de l'amour propre, et tout ça. Donc c'est des moments évidemment très poignants. Voilà. Et puis la mi-temps aussi où pareil, on a ce discours de responsabilisation et en même temps d'exigence extrême. Et puis souvent, on se dit, comme vous, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai eu les bons mots, est-ce que j'ai réussi mon coup, c'est complexe, mais c'est évidemment passionnant. Et puis une dernière chose, je pense que ce sera bientôt la fin, parce que vous parlerez certainement d'autres choses, d'agriculture peut-être, ou faire la troisième mi-temps d'ailleurs, c'est bientôt la troisième mi-temps, non ? Parce que là aussi, de manière symbolique, un petit peu la troisième mi-temps, qu'est-ce que c'est ? C'est sortir du cadre un peu professionnel pour se dire les choses, passer un moment de convivialité, apprendre à mieux se connaître, bon, l'alcool, on va dire, désinhibe quelque peu, et quand on a bu quelques verres, on se dit les choses, on se dit tout simplement tu m'emmerdes, certaines fois, les choses ne devraient pas se passer comme ça, on dit je t'aime, et souvent dans l'histoire du rugby, et de l'équipe de France notamment, après des moments compliqués, certes, il y a des moments fastes, on célèbre les victoires, mais des moments compliqués aussi de se dire les choses, moi je me souviens d'un match en Coupe du Monde aussi, un quatrième match de poule, certains s'en souviennent, ceux qui ont suivi contre les Tonga, on perd le match, et c'est vécu comme une humiliation, il y a de la colère et de la frustration, on est malgré tout qualifiés en quart de finale contre les Anglais, et je sens que ce missionnement individuel et collectif auquel j'aspire, parce qu'il a fallu distribuer les cartes, parce qu'il y a des titulaires, parce qu'il y a des remplaçants, parce qu'il y a des antagonismes de club, ça ne fonctionne pas, et donc je provoque une forme de troisième mi-temps, les joueurs boivent un peu, beaucoup, et la dernière image que j'ai de mon groupe, c'est autour de leur capitaine, 30 mecs, bras dessus, bras dessous, qui se sont promis d'avancer ensemble, vous vous doutez bien qu'on n'a pas picolé toute la semaine, on s'est remis au boulot le lendemain, mais en tout cas, ça fait du bien de passer ces moments-là, et du coup, j'en arrive aussi à parler de la défense, certes, une équipe de rugby qui défend son non-but, dos à la ligne, qui s'arc-boute, qui communique, c'est un peu la guerre des tranchées, c'est certainement moins spectaculaire, moins glamour, moins sexy, qu'une belle attaque, bien léchée, des passes, mais en même temps, dans les moments crus, ça stigmatise justement la solidarité, l'abnégation, on peut être tenté dans ces moments-là de se dire, soit sur le terrain, soit dans des périodes un peu plus complexes, de se dire, bon, c'est la faute à la météo, c'est la faute à l'arbitre, évidemment, qu'on ne comprend pas, qui nous enfle, c'est la faute à l'entraîneur qui fait des mauvais choix, c'est la faute aux coéquipiers qui font des mauvaises passes, ou alors, on se serre les coudes, on communique encore plus, on multiplie les efforts, et on sort de ces moments difficiles, et c'est vrai qu'on a apprécié d'autant plus les victoires, les grandes victoires quand on a chié ensemble, et je crois que ça a été le cas de mes joueurs en Coupe du Monde, de cette aventure sportive et humaine, parce que c'est vrai qu'il peut être extrêmement valorisant de jouer devant 80 minutes au Stade de France avec des Marseillaises, et vous vous sentez porté, vous vous sentez porté, tout ça, mais aller à l'autre bout du monde, seul contre tous, d'une certaine manière, critiqué par tout le monde et compagnie, c'est quand même extrêmement fédérateur et c'est des émotions assez exceptionnelles. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et pour ce moment d'échange. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne route à vous tous. Merci. Pour l'échéance dans quelques mois et puis surtout, surtout, j'avais dire, pour votre quotidien. Voilà. Merci à vous. Merci encore. Merci d'avoir été avec nous. Et comme le ballon, c'est une histoire de transmission, et j'avais une bise à faire de la part de mon podium majoral. La bise, ça a été fait. Et la passe, voilà, on va la faire. Attention, attention. Il y a de la pression quand même. Voilà. Un stade de mille personnes quand même. Vous êtes prêtes ? Ah oui. Je vais m'appliquer sur la passe. la responsabilité d'offrir. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. Wow. Bravo. 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 Un très grand merci. Un très grand merci. J'ai reçu plusieurs SMS. Vous nous avez fait vibrer. Restez là, restez là. Je regardais les matchs de rugby sur les genoux de mon papa qui poussaient devant la télé et qui supportaient bien sûr entre Aurillac, le stade Aurillacois et la SM, Beauféli d'un côté, Romeux de l'autre. Je vais vous dire que ça, on n'oublie pas. Et donc aujourd'hui, je regarde les matchs de rugby debout devant ma télé et je pousse avec vous. Et croyez-moi qu'on souffre, on est crispés aussi. Et les gros, comme vous dites, on les encourage, on n'y fait pas grand-chose, mais je vous assure qu'on est de tout cœur avec vous. Et franchement, ce que vous avez dit à l'instant, je suis sûre que ça nous a convaincus beaucoup. La responsabilité, le courage, l'abnégation, ne jamais capituler, compter sur le collectif, articuler les talents, bref, c'est vraiment notre quotidien en département et vous le savez en tant que président départemental au niveau régional et également au niveau national. Alors nous aussi, on a nos gros, on a nos agiles, on a nos beaux gosses, on a tout ça. Je voudrais juste rassurer mon mari et mon département, je ne suis jamais dans les vestiaires le mardi soir parce que ça, c'est réservé aux secrétaires généraux. Par contre, j'aime bien la troisième mi-temps parce qu'il y en a, on a un numéro 2 viticulteur, il y a du bon vin partout en France mais quand même, il nous envahit un peu la cave avec le sien, enfin celui de l'héros, on est d'accord, et puis ça rivalise avec celui de l'Ardèche. Donc tous ces éléments-là font que l'équipe est une vraie équipe et ces qualités-là, managériales, nous les développons chacun vis-à-vis de nos troupes mais il y a beaucoup d'abnégation aussi, il y a beaucoup d'humilité parce que très souvent le leader est mis en avant et montré, mais je sais à titre personnel que franchement, quand on est le porte-voix d'un collectif comme celui de la FNSEA, commune, canton, département, région, c'est une vraie chance et ça, ça ne se gâche pas. Donc le merci, il est vraiment pour vous tous et la gagne, nous l'avons, vous allez voir, on va les plumer, ce n'est pas les anglais, nous l'adversaire, il n'est pas toujours visible, il n'est pas toujours sur le terrain, on arrive à l'identifier à peu près, il est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux et sur Twitter, on le surveille, on le guette et on l'aura. Merci. Merci.